niep à quelques kilomètres de l'île jesse 35 ans mère au foyer et maman de deux adorables petites filles et rin 11 mois et soline 3 ans jesse les a tellement désiré qu'elle pourrait être la plus heureuse du monde sauf kerry néné handicapé elle n'a aucun tonus musculaire jesse est obligé de la porter toute la journée la petite est atteinte d'une hypotonie sévère une maladie rare elle ne marchera peut-être jamais un drame pour la maman c'était l'écroulement total pour ma part j'ai entendu elle sera sûrement handicapée ou votre fille ses jours sont peut-être comptés à la naissance d'érine jesse a abandonné sa carrière d'éducatrice spécialisée pour se consacrer à sa fille erine nécessite une attention de tous les instants à 11 mois elle n'arrive pas par exemple à boire son biberon sans sa maman ce que font la plupart des bébés dès l'âge de 6 mois elle a pas assez de force pour que les aliments puissent correctement passé a pas beaucoup de force dans la mâchoire donc elle doit faire un effort sur la tétine du matin au soir jesse voit son petit bébé lutter pour grandir une situation qu'elle a beaucoup de mal à supporter en fait je suis dépassé psychologiquement mais pour pas être d'autres intérieurement je suis hs je suis vraiment crevé j'ai du mal à me lever le matin j'ai du mal à faire une journée sur la longueur je prends pas de répit et la maman est d'autant plus dépassée qu'elle doit s'occuper aussi de sa fille aînée qui ne va pas encore à l'école une fillette au caractère bien trempé qui n'a pas conscience du handicap de sa soeur mais tu peux pas lui faire comme ça sinon elle peut pas se relever ça lui fait mal tu vois regarde elle est pas content non 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 je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec sa soline tu le sais je veux bien que tu joues avec kérine mais je ne veux pas que tu la prennes pour ta poupée regarde après elle a peur pour jessy le quotidien est devenu très lourd en plus depuis la naissance d'érine elle doit se rendre trois fois par semaine chez la kinésithérapeute objectif de ces séances aider sa fille à progresser sur le plan moteur des exercices très douloureux pour le petit bébé et de nombreux échecs que la maman a de plus en plus de mal à encaisser c'est pas évident quand c'est que ses propres enfants et on voilà on n'a pas la même distance on est touché dans cette épreuve jessy ne peut malheureusement pas compter sur le soutien de son mari françois 34 ans est informaticien depuis la naissance d'érine pour éviter de se confronter au handicap de son bébé il rentre de plus en plus tard du travail ce soir c'est d'ailleurs exceptionnel qu'il accepte de faire sa toilette mais erine j'ai mis de l'eau chaude tu l'arrêtes je fais tout pour pas lui donner non j'essaye je vais préparer à manger je mets la tâche m'occupe de soline mais erine et rino j'ai plus de mal j'ai plus de mal un papa perdu une maman à bout de souffle et une vie de couple très tendu depuis la naissance d'érine entre françois et jessy rien ne va plus moi j'en souffre parce que je j'aime ma femme et je je vois que entre nous c'est le désert c'est plus qu'à maman jessy réussira t'elle à gérer ses deux petites filles alors qu'elle lui demande chacune à leur façon tellement d'attention le couple parviendra t il à se retrouver françois et jessy auront-ils le bonheur de voir leur fille erine marché ils ont rendez vous dans quelques jours chez le médecin une visite déterminante depuis qu'elle a appris que son bébé était handicapé jessy est à bout erine sa petite dernière est atteinte d'une hypotonie sévère elle n'a aucun tonus musculaire et risque de ne jamais marché dévaster la maman n'a plus une minute à elle soline et comme si cela ne suffisait pas depuis quelque temps soline son aîné lui donne du fil à retordre soline elle va de plus en plus loin avec sa petite soeur qui est incapable de bouger donc de se défendre et vu son état cela risque d'être dangereux je finis tu vois tout cas c'est parce que je t'entends faire des bêtises donc tu arrêtes tu vas dans la véranda chercher le porte bébé à maman soline est censée être au coin dans la véranda mais la fille est réussie à échapper à la surveillance de jesse une fois de plus la maman est obligée d'intervenir qu'est ce que je viens de dire je crains tellement qu'elle fasse du mal à sa soeur ou sans le faire exprès parce que pour elle c'est c'est vouloir donner de l'affection mais c'est je me dis oh là là donc l'attention ils sont sur le tapis je vais devoir gérer être là en même temps qu'être dans la cuisine cette attention de tous les instants fini par épuiser jesse alors quant au moment du déjeuner soline fait à nouveau des siennes et ne veut pas finir son assiette je suis tellement crevé qu'il ya des fois je je laisse tomber quand je baisse les armes entre sa fille aînée et son bébé handicapé à la maison jesse est sur le point de craquer et comme si cela ne suffisait pas elle souffre aussi de l'indifférence de françois son mari leur couple va mal alors ce soir elle veut mettre les choses au clair on a tout ce qu'il faut pour avancer et qu'est ce qui bloque il ya un truc qui va pas enfin j'arrive pas à comprendre le grain de sable qui fait pas avancer la machine mais non mais non mais c'est pas c'est pas des reproches en fait c'est à l'origine de leurs problèmes de couple le handicap d'érine françois n'a jamais accepté l'état de sa fille mais il est incapable d'en parler ouvertement à sa femme je sais pour te connaître suffisamment que toi t'es pas bien mais que tu n'arrives pas à me le dire je me trompe voilà que tu gardes les choses pour toi et que moi je me dis mais mince on est tous les deux dans le mal-être et au lieu d'être unis et d'avancer ensemble on avance chacun de notre côté jesse a tout fait pour faire réagir son mari sans résultat françois se mûre dans le silence jesse n'a pas fermé l'oeil de la nuit et ce matin elle a peur que son couple est atteint le point de non retour elle appelle son père devenu son confident dans cette épreuve je me sens pas entendu j'ai prononcé déjà plusieurs fois le mot où je vais divorcer parce que j'en peux plus que je me sens comme une maman solo qu'est ce qu'il faut que je fasse en pleine crise de couple jesse et françois vont se rendre dans quelques jours un rendez vous décisif pour leur fille erine a passé des tests médicaux afin de savoir si elle pourra marcher un jour quel sera le diagnostic du neurochirurgien qui suit erine depuis sa naissance françois changera t il de comportement vis-à-vis de sa fille le couple réussira t il à se retrouver malgré ses épreuves depuis la naissance de leur fille erine le quotidien de jesse et françois est devenu difficile atteint d'une maladie rare leur bébé n'a aucun tonus musculaire un handicap que françois n'a jamais réussi à accepter et qui fragilise le couple mais aujourd'hui c'est ensemble qu'ils se rendent à l'hôpital ils ont rendez vous avec le neurochirurgien des rines la petite fille a subi une batterie d'examen les parents vont peut-être apprendre si oui ou non elle marchera un jour là on arrive à quelques minutes du rendez vous donc je me pose je me pose des questions on se demande ce qui va se passer dans la salle d'attente jesse a elle aussi du mal à cacher son angoisse très stressé je le fais pas montrer parce que je suis avec mes enfants mais très stressé de ce qu'on va nous dire de bonjour finalement toute la famille est reçue par le médecin oui c'est pour les rimes jesse et françois sortent du rendez vous une heure plus tard la neurochirurgien n'a pas annoncé aux parents que leur petite fille ne marcherait jamais mais ce qu'elle a laissé entendre n'est pas très encourageant ce qui nous fait flipper c'est surtout qu'elle nous dit qu'il faut une prise en charge à moyen terme qu'il faut penser que quand elle aura six ans l'école on sait pas comment ça sera pris en charge donc tu te dis que l'avenir va pas être tout rose dans les prochaines années que ça va être encore des combats et des moments difficiles les parents sont sous le choc mais de retour chez eux jesse et françois qui ne se parlait plus engage enfin une discussion franche déjà quand je prononçais le mot handicap pour toi c'était non 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 et tu te cachais tu disais non mais c'est voilà elle a peut-être été chamboulé dans ton ventre elle s'est elle était peut-être mal été placé c'est peut-être que tu es une césarienne tu as quand même refusé en bloc le mot handicap et je fais comme son legré d'handicap on sait pas comment elle va évoluer pour jesse c'est une première victoire son mari a enfin assumé devant elle le handicap de leur fille mais ce n'est pas suffisant pour la jeune femme quelques jours plus tard déterminé à sauver son couple jesse y décide de prendre les grands moyens et à l'occasion d'une balade en famille j'aimerais bien qu'il y ait qu'on aille voir quelqu'un c'est vraiment là moi je j'en peux vraiment plus c'est la dernière solution pour moi à notre à notre vie de couple c'est un sinon on va droit dans le mur sinon il ya plus de solution que je sais pas fin j'arrive plus à voir le bout du tunnel oui ben on ira voir quelqu'un une fois la décision prise il n'a pas fallu longtemps à jesse pour prendre rendez vous chez colette thérapeute spécialiste des problèmes conjugaux bonjour monsieur et c'est encore elle qui se lance la première on est isolé dans la même maison mais chacun avec ses douleurs voilà chacun avec ses douleurs et ça on veut arrêter d'accord vous êtes d'accord avec ça monsieur je me suis mis à l'écart vous vous êtes mis à l'écart très vite jesse et françois à bord de le handicap de leur bébé mais aussi leur vie intime qui prend l'eau pourtant un détail choque la thérapeute et colette tente une expérience qui pourrait permettre au couple de se rapprocher et vous vous regardez pas prenez vos deux mains je sens c'est comme s'il y avait oui je sens une ah c'est bien vous tournez vous regardez oui alors le premier travail pour rétablir la communication entre vous ça va être de repartir de ça de voyez ces émotions qui monte jusque là et 12 et les parler avec l'autre parce que si dans un couple on sait pas se parler ses émotions pourquoi on aurait de l'intimité si c'est pas ça la vraie intimité la thérapeute a aperçu encore beaucoup d'amour chez jesse et françois elle va leur faire une autre proposition pour les aider à retrouver leur intimité perdue des vacances en famille loin du quotidien les vacances préconisées par colette donneront-elles à jesse la solution pour sauver son couple sinon on va droit dans le mur françois saura-t-il faire suffisamment d'efforts pour allumer la flamme jesse retrouvera-t-elle une vie de famille apaisée jesse et françois ont décidé de prendre les grands moyens pour sauver leur vie de famille et leurs couples dépassés par le handicap de leur petite fille erine ils sont allés voir une thérapeute familiale qui leur a conseillé de partir en vacances tous ensemble c'est en bretagne au camping qu'ils vont tenter de résoudre leurs problèmes c'est là oui soline a l'air ravie de ce début de vacances mais c'est sans doute jesse sa maman qui est la plus impatiente d'en profiter je compte beaucoup sur ses vacances mais même s'il fait pas beau je sais que c'est pas ça le plus important mais l'euphorie de l'arrivée dans leur bungalow va être de courte durée dès le lendemain au moment du repas dans le couple l'ambiance change pour les vacances françois a accepté de partager les tâches domestiques avec jesse et surtout de s'occuper d'érine la petite dernière mais il a le sentiment que pour sa femme il n'en fait jamais assez elle me demande le parasol elle me demande de te faire à manger d'habitude je fais tout là je vais m'occuper des enfants je vais pas content parce qu'il a pas envie de faire je serais pas là tu ferais comment françois je serais pas là tu ferais comment je comprends pas pourquoi t'énerver parce que tu demandes pour nous faire à manger j'allais regarder j'avais déjà ouvert frigo donc j'allais le faire j'ai l'impression que là elle me fait fait mon procès eh ben tu m'aurais dit je vais le faire t'inquiète pas je sais que je vais faire ça j'aurais compris tu restes dans le silence plutôt que de partager leurs émotions comme leur avait demandé la thérapeute jesse et françois passe leur temps à se faire des reproches et le couple est au bord de la crise j'allais faire ce que tu m'avais demandé j'allais faire ce que tu m'avais demandé il suffit de me le dire je peux pas le deviner j'ai même pas eu le temps je vais le dire tu étais tout de suite dans le frigo en train de dire papa il sait pas ce qu'on va manger c'est tout vive les vacances c'est super bien sûr que le séjour en bretagne réussisse à apaiser les tensions accumulées par le couple pour éviter d'en rajouter jesse décide d'emmener sa fille soline à la piscine mais elle en a gros sur le coeur c'est ça arrive des fois d'être en colère ou triste ça t'arrive à toi ouais et après ça passe jouer dans l'eau apprendre à nager des moments privilégiés entre mère et fille c'était aussi une des promesses que jesse s'était fait avant d'arriver en bretagne là on peut délaisser depuis l'arrivée d'éril j'espère que ces vacances vont permettre de lui donner du temps et faire des choses qu'elle aime